Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo astuce. Ça fait hyper longtemps que je n'en avais pas fait, du coup j'ai eu l'occasion de faire cette vidéo à la suite d'une question qui m'a été posée au dernier live pyrogravure que j'ai fait. C'est une question de Myriam qui me demandait comment faire des cercles avec un pyrograveur à pointe solide. Donc les pyrograveurs à pointe solide ce sont souvent des pyrograveurs pour les débutants. Il va y en avoir des pyrograveurs professionnels qui vont avoir des pointes solides comme le R200 et le R300. Mais là on va être plus sur un pyrograveur débutant classique. J'ai branché mon pyrograveur et je vais vous expliquer comment faire. Déjà pour faire des cercles qui vont être droits et beaux, il faut choisir la bonne pointe. Donc typiquement je vous recommande de prendre cette pointe qui est la pointe universelle qui est super pour faire toutes les techniques, les courbes, les lignes, les points. Vraiment c'est la pointe universelle. Elle est universelle, elle porte bien son nom. Donc je vais vous montrer comment faire avec un grand cercle et un petit cercle. J'ai fait plusieurs cercles avec mon compas. Je vous recommande vraiment, à moins que vous ne vouliez pas faire des cercles réguliers, c'est-à-dire que vous voulez faire des cercles à main levée, je vous montrerai après. Donc je vous recommande de tracer votre cercle d'abord avec un compas. et vous posez, quand vous faites un premier trait, vous posez la pointe sur la fin de l'autre trait et ensuite vous venez déposer toute la pointe et vous avancez et vous tournez votre travail. Moi, je tourne mon travail facilement parce que j'ai un plateau tournant. Je vous montrerai tout à l'heure son plateau tournant. Donc vous voyez, hop, commencez vraiment, reprenez le trait, je ne sais pas si vous voyez, là, juste avant la fin, vous mettez la pointe et ensuite vous mettez le bout de la pointe, ensuite vous glissez et vous tournez votre travail en même temps. Le fait de tourner votre travail et de ne pas tourner votre main fera que vous aurez moins mal au poignet, surtout si vous devez faire plusieurs traits, par exemple si vous faites plusieurs fleurs de vie, qui est une forme constituée de cercles qui s'entrelacent. Après, vous pouvez repasser un tout petit peu le bout de la pointe pour lisser les parties où vous vous êtes arrêtés, pour ne pas qu'il y ait de discontinuité. Et vous voyez le résultat. Je vous montre sans la lumière un peu trop intense. Je vous montre avec la lumière intense. Vous voyez, je vais vous faire un deuxième cercle sans le plateau tournant. Nous revoicissons le plateau tournant. Pareil, donc vous commencez, vous posez le bout de la pointe et vous posez toute la pointe. Vous vous servez de la longueur. Vous voyez, toute cette longueur de la pointe là, pour couvrir une plus grande surface. Donc je vais au bout. Mon pyrograveur chauffe bien. C'est pour ça que j'ai des traits très foncés. Et la pointe universelle vous permettra d'avoir des traits moyens. Voilà, ça ne va pas être des traits fins. Donc tournez plutôt votre travail, donc votre planche, et pas votre main, pour ne pas vous faire mal. Vous devez toujours garder au fait la même position de la main. Vous voyez la position de ma main, voilà. Et le fait d'avoir un plateau tournant, ça aide vachement à facilement tourner le travail. Mais je peux reconnaître que lorsqu'on débute, on n'a pas forcément tout de suite de plateau tournant. Moi, le plateau tournant, je l'ai eu bien après, des années, après avoir débuté la pyrogravure. Et là, on fait la jonction entre le début et la fin. On passe un tout petit peu la pointe pour lisser les endroits. Et vous voyez, et là, je vais essayer de faire du coup un cercle à main levée. Donc, je n'ai pas du tout fait de tracé avec le compas. On va faire ça. Partons du principe que vous souhaitez faire des cercles à main levée. Utilisez le bout de votre pointe pour vous aider à faire des cercles. Vous pouvez faire en une seule fois si le cercle n'est pas trop grand. Mais c'est sûr que si le cercle est grand, vous allez devoir vous y reprendre en plusieurs fois. Et attention à la pression exercée. Là, j'ai exercé une trop grande pression et on voit qu'il y a un petit point. Il faut travailler à maîtriser sa pression. C'est en s'essayant plusieurs fois que vous allez avoir les résultats que vous désirez. Si je vais hyper vite, mon cercle est plus clair. Vous voyez, si je fais comme ça, c'est vraiment très clair parce que la chaleur n'a pas eu le temps de bien se diffuser. Mais si je vais très lentement, je pose bien ma pointe et j'exerce une légère pression. Vous voyez, on a un cercle plus foncé. Je vais vous montrer, du coup, ici, avec cet exemple-là, juste après, avec une autre pointe où vous pouvez faire des cercles très fins. Mais oui, il va falloir y aller très doucement pour que votre cercle soit net et régulier. J'ai changé de pointe. Alors, j'ai pris la pointe dite la pointe effilée. Je ne veux pas focus. Voilà, vous voyez. Donc, c'est la pointe effilée qu'on peut appeler aussi pointe écriture que souvent, les personnes choisissent naturellement pour faire des cercles. Déjà, il faut qu'elle soit bien chaude la pointe si vous voulez avoir une teinte foncée. De manière générale, c'est une pointe qui chauffe, qui n'a pas la même chauffe que... De manière générale, c'est une pointe qui ne va pas chauffer de la même manière que la pointe universelle et pareil. Tournez votre travail. Alors là, j'ai décidé d'aller de haut en bas pour faire mon cercle. Je garde ce sens-là. J'ai remarqué quand on change de sens, ça donne des résultats qui ne sont pas top. Et il faut y aller doucement. Là, j'ai voulu aller un peu trop vite. On commence déjà à remarquer les petits pointillés. Et il faut aussi bien maîtriser la pression que l'on exerce sur le stylo de pyrograveur. Et bien entendu, avec ce type de pointe-là, il faut vraiment que votre surface soit lisse. Si votre surface n'est pas lisse, que vous avez des aspérités. Quoi qu'il arrive, vous aurez ces petits points-là. Parce que vous allez aller contre le grain. Vous allez rencontrer une résistance. Là, vous voyez, j'en ai rencontré. Parce que mon grain, il est comme ça. Et je suis en train de pyrograver comme ça. Pas du tout horizontale. Je suis perpendiculaire. J'ai des petits points. Ça, typiquement, vous voyez, mon cercle, les petits points. Ça, typiquement, si votre planche n'est pas lisse, vous n'y pouvez rien. Mais vraiment, vous n'y pouvez rien du tout. Ça va toujours faire des petits points. Et vous remarquez la différence. le cercle est très fin. Là, le cercle est très épais et très foncé parce que la pointe universelle est une pointe qui va avoir... Elle est sèche ou pas ? Elle n'est pas froide. Donc, je ne vais pas me brûler. Je vais vous montrer. La surface est plus longue. Donc, vous voyez. C'est bon, elle n'est pas chaude. Là, toute cette distance-là jusqu'à là, elle est plus longue. Donc, la distance qui va être en contact avec la planche est plus grande alors que là, la distance qui est en contact avec la planche est un point. Cette pointe est plus adaptée pour faire des points, par exemple. Si vous voulez faire un cercle qu'avec des points, du coup, cette pointe va être plus adaptée typiquement que la pointe universelle parce que son bout étant arrondi, vos points vont être arrondis. Alors qu'avec la pointe universelle, vous allez avoir tendance à avoir des points un peu carrés, un peu pointus même. Ça se voit. Les points sont différents en tout cas. Tac. Et vous voyez. Là, j'exerce des pressions un peu plus fortes. Et donc, du coup, j'ai mes points qui sont plus foncés. Vous pouvez faire des cercles aussi de cette manière-là si vous voulez avoir un petit style. On va recommencer du coup ici. Toujours avec notre pointe. Moi, j'ai la fâcheuse tendance de faire des allers-retours parce que j'aime les traits épais. le fait de faire un aller-retour ça m'épaissit un peu le trait. Voilà. Donc là, j'ai choisi un sens de bas en haut. Donc, je remonte pour faire mon cercle. Je garde ce sens-là. je ne tourne pas ma main qui tient le pirograveur. Je tourne plutôt ma création. Ça viendra instinctivement après plusieurs heures de pratique. même moi qui ai l'habitude, vous voyez, naturellement, on a des petits points et avec ce type de pointe-là, c'est pour ça que moi, je recommande de faire des points directement quitte à avoir des points. Mais vraiment, si vous voulez avoir des cercles très lisses comme ça, homogènes, la pointe universelle. J'espère que cette petite vidéo astuce vous servira et servira aussi à Myriam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir et faites-moi des suggestions de petites vidéos comme ça que je fais rapidement sans trop trop de technicité youtubesque et du coup, je peux facilement vous les sortir plus vite. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.